Je vais mettre KO Lebou. Je vais mettre KO. Premier ou deuxième round. Karl, tu ressors d'un gros combat contre Abdoul, d'une intensité folle. Là, tu repars sur un autre gros combat face à Mickaël Lebou. Est-ce que c'est une volonté de ta part de chercher un gros combat, que ce soit pour te relancer ou pour peut-être terminer ta carrière ? Je ne peux pas comparer les deux combats. Abdoul est une classe au-dessus de Mickaël. Sans manquer de respect à Mickaël. Il a été une classe au-dessus de moi aussi, Abdoul. Je ne considère pas du tout que c'est un combat de la même importance. Ce qui, une fois de plus, ne définit pas du tout l'issue du combat. C'est un adversaire qui est bon, Mickaël. C'est un adversaire qui est bon, qui est même très bon. Mais ce n'est pas Abdoul. Donc, il ne faut pas comparer. En termes de style, ça n'a absolument rien à voir. On le sait aussi. Non, c'est un bon combat. C'est un bon combat pour repartir. Et puis, de toute façon, je ne cherche pas un affrontement facile. Donc, c'est un combat qu'il devait se faire, il se croit. Qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu as pu apprendre du combat face à Abdoul ? J'ai retenu qu'il faut suivre le doigt. Ah, tu n'étais pas prêt. Justement, si tu avais suivi le doigt, tu penses que tu aurais pu repartir ? Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. J'aurais pu repartir, mais comment ? C'est une autre question. À cloche-pied ou je ne sais pas. Mais non, je n'étais clairement pas au top. Comme tu l'as dit, on voit que tu es prêt. Encore une fois, la prépa s'est bien passée. Tu la compares comment par rapport à la prépa pour Abdoul ? Très différente. Très différente, probablement plus intelligente. Je pense que j'étais aussi en surentraînement pour le combat face à Abdoul. J'ai appris énormément, notamment avec Thomas Louversan. Mais je pense que je me suis entraîné un peu trop dur aussi. Ce qui ne veut pas dire que je ne me suis pas entraîné dur pour ce combat. Parce que clairement, on est allé loin dans le dépassement. Mais j'ai eu des meilleures phases de récupération, des meilleurs soins, des meilleurs sommeils. On a amélioré beaucoup de choses. On est bien, on est prêts. Est-ce qu'il y a vraiment une rivalité entre Mickaël et toi ? Moi, sincèrement, je n'ai pas de rivalité avec lui. J'ai l'impression que lui s'est créé plus une rivalité que l'inverse. Parce que j'estime qu'on n'est pas au même niveau. Et on ne l'a pas été. Il a toujours été derrière moi toute sa carrière. Et vraiment, je dis ça sans lui manquer de respect, mais c'est un fait. Il a toujours été derrière moi. Et il l'est encore aujourd'hui. Et on va faire en sorte qu'il le soit encore demain. Non, en fait, la petite motivation supplémentaire, c'est qu'il a raconté trop de conneries sur les réseaux. Moi, ça me fatigue. Je n'ai plus le temps pour ça. En fait, c'est bien de vendre un combat. Mais il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à, en tout cas, ma vision du truc. J'ai beaucoup évolué. Je ne suis pas le même combattant que j'étais quand j'avais 20 ans et que j'étais complètement fou. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc, forcément. Et heureusement, entre 20 ans et 37 ans, j'ai évolué. Je vous remercie. Mais moi, ça me fatigue, ces trucs de réseaux sociaux, d'aller passer son temps à attaquer un mec. Ou d'essayer de se raccrocher les fans pour aller dire que vous êtes Team Lebou. Moi, je m'en fous. Soyez Team Lebou, soyez Team Amoussou. Juste, en fait, venez kiffer un show. Venez kiffer dans l'état d'esprit sportif de mecs qui vont s'affronter et qui vont vous livrer une guerre. C'est tout. Et moi, je combat pour moi. La vérité, c'est que je combat pour moi. Je combat pour moi. Je m'entraîne pour moi. Et si je peux faire kiffer des gens, c'est génial. Mais je combat pour moi. Je combat pour ma famille. Est-ce que tu t'attendais à autant d'engouement autour de ce combat ? Oui. Oui. Oui, parce qu'en plus, effectivement, il a bien vendu le combat. Il a très bien vendu le combat. Moi, je pense que, ne serait-ce que l'interview que j'ai faite sur la sueur, je sais qu'il y en a qui ont été frustrés. Mais c'est un truc qui vend un combat. Ça te donne envie de voir. Parce que tu te barres comme ça en plein milieu du truc. Et je dis, oh, c'est chaud. Bah oui. Et réponse, je dis. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois le combat. Après, le combat peut durer trois rounds. Je suis prêt. Donc, il n'y a pas de problème. Je sais aussi que ce n'est pas un mec qui se fait éteindre si facilement. Mais je ne pense pas qu'il a affronté des gars qui frappent comme moi et qui vont vite au sol comme moi. Je vais mettre K.O. le but. Je vais mettre K.O. Premier ou deuxième round. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada